bonjour à vous les sagittaires et bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois ci pour ce mois ci nous allons utiliser un tarot à le normand et un oracle le tarot renard le normand reflet de lune ce sont deux jeux que j'ai créé vous pouvez le retrouver sur ma boutique dont vous avez la référence juste en dessous en barre d'infos et l'oracle message des papillons d'alana fairchild dont je vous mets la référence juste en dessous de la vidéo voilà je vous invite à compléter votre tirage en allant voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire et on va commencer tout de suite alors pour vous pour ce mois ci les sagittaires nous avons la carte du chariot et la carte de l'as d'épée alors et bien plein d'idées plein d'idées qui tournent dans votre tête et puis surtout l'opportunité et l'occasion de les mettre en place ce mois ci c'est vraiment un mois propice pour vous pour avancer pour concrétiser certaines de vos idées alors il risque d'en avoir beaucoup ça risque de partir un petit peu dans tous les sens c'est d'ailleurs également la dérive du de la carte du chariot où on a du mal des fois à maîtriser les choses donc là on vous invite à cadrer un petit peu votre coeur et votre esprit donner des directions où est ce que vous souhaitez aller et tout faire pour orienter les choses dans la bonne direction donc il va sans doute falloir faire des choix avec toutes ces idées que vous avez en tête toutes ces envies que vous souhaitez concrétiser vraiment partez sur plutôt une deux trois idées mais pas 50 c'est important pour vous de vous cadrer de vous donner une direction pour ce mois ci si vous faites ça vous arriverez à bon port vous arriverez à concrétiser vos idées vous arriverez à matérialiser ce que vous souhaitez et ce sera une belle réussite si vous avez du mal à vous cadrer vous risquez de partir dans tous les sens vous ne saurez plus donner de la tête et vous vous sentirez un petit peu sur surmener sur charger par tout ce qui se passe par tout ce qui tourne dans votre tête et finalement vous n'arriverez à concrétiser aucune de vos idées donc voilà vous avez vraiment les choses en main ici c'est à vous de faire ce travail de cadrage pour arriver à bon port mais en tout cas félicitations pour toutes ces belles idées qui qui sont là et qui ne demandent qu'à germer à vous de choisir lesquelles et de vraiment vous en tenir à votre route à celle que vous avez décidé d'emprunter alors on va regarder avec le le normand vous avez la carte de la cigogne la carte du cheval du cavalier pardon et la carte de la clé alors c'est intéressant pour vous là tout de suite en voyant ce tirage la cigogne l'arbre qui va représenter la santé le cavalier avec les annonces et c'est la clé alors j'ai bien conscience que ce que je vais dire ne va parler peut-être qu'à une seule personne mais en tout cas il pour certains ou pour peut-être une personne parmi parmi vous tous vous toutes il y a sans doute une annonce de grossesse qui qui arrive voilà c'est marrant parce que c'est je vous fais jamais ce genre de ce genre d'annonce je vous dis jamais ce genre de choses et là c'est la deuxième fois sur deux tirages alors ça peut être ça peut être souvent avec le normand avec quand même dans quelque chose de très concret surtout que là on a la santé mais comme on est quand même aussi ici dans le domaine des idées et de matérialiser ses idées on a aussi peut-être justement cette idée de naissance de quelque chose d'un événement qui va vous permettre de débloquer une annonce qui va vous permettre de débloquer votre chemin et enfin de concrétiser certaines de certaines de vos idées certaines de vos envies d'où l'idée de naissance mais là on est de l'ordre de la naissance d'un projet par exemple on va être de l'ordre de la naissance de de nouvelles idées aussi sans doute des nouvelles idées qui vont vous permettre de contourner peut-être un problème et de débloquer une situation on a des annonces en tout cas qui arrivent et des annonces qui vont vous permettre de débloquer l'endroit où vous êtes de révéler peut-être un secret également de mettre à jour des informations voilà il ya quelque chose de l'ordre de la lumière qui va arriver pour éclairer l'événement dans lequel vous êtes actuellement on a également cette idée peut-être de trouver votre petit chez vous de déménager de faire un voyage mais petit ici avec la cigogne on est dans l'ordre plutôt d'un 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 voyage assez bref comme un week-end et c'est un week-end qui va vous faire par exemple beaucoup de bien à la santé vous avez besoin de vous ressourcer vous avez besoin un petit peu de prendre soin de vous et on a vraiment cette comme on a ici la clé un déblocage un déverrouillage qui se fait donc prenez bien soin de vous et faites faites des choses pour votre bien-être physique ici voilà en tout cas c'est un entre le tarot et et le tirage du le normand on a quand même un tirage qui est très positif qui parle de déblocage qui parle de nouvelles idées qui parle d'aller de l'avant d'avancer qui parle de d'événements très positifs pour certains d'entre vous aussi une santé qui va reprendre qui va j'allais dire reprendre le dessus mais non ça se dit pas mais qui va s'améliorer grandement on va mettre en place des choses aussi pour soi pour son bien-être on a des annonces qui nous permettent d'évoluer d'avancer des messages qui arrivent qui vont vous permettre d'avancer de débloquer des situations donc on remet de la lumière aussi sur sur tout un tas d'événements sur tout un tas de choses que peut-être vous ne saviez plus très bien où aller dans quel sens vous dirigez et grâce à ces annonces grâce à l'amélioration aussi peut-être de votre santé ce petit voyage que vous pourriez faire ce petit week-end ce déplacement et bien tout ça fait en place fait 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 en sorte que vous vous débloquez tout un tas de choses et vous apportez de la lumière tout au long de votre moi vous allez éclairer les choses autour de vous donc ça c'est très positif alors avec la carte de message des papillons nous avons ce très joli papillon je n'ai pas besoin de contrôler la vie j'ai confiance en sa magie et en ses miracles mais de toute façon on a beau vouloir contrôler sa vie on s'aperçoit très souvent qu'on contrôle rien du tout voilà je pense que c'est ces derniers mois et années qu'on vient de passer nous ont bien prouvé une chose c'est que on est tous soumis aux aléas de la vie et malheureusement il faut se montrer adaptable donc où est le contrôle quel est l'intérêt finalement de contrôler sa vie qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on recherche à travers le contrôle on recherche généralement la stabilité on recherche à avoir cette idée qu'on gère les choses qu'on peut les qu'on peut les voir venir qu'on peut du coup s'apaiser se préparer dessus donc donc il ya cette idée de de pas de pas devenir un peu fou par rapport aux aléas de la vie ça je parle un peu pour moi parce que c'est je suis quelqu'un de très contrôlant aussi et ça me permet de mettre des limites et c'est vrai que ces deux dernières années m'ont complètement appris à lâcher prise là dessus et à faire confiance à faire confiance à voir que derrière chaque bail il ya toujours des eaux et puis à suivre ce mouvement de la vie qui m'apporte des hauts des bas des hauts des bas et puis et puis à croire toujours que derrière chaque difficulté se trouvera bien un moment où on va remonter la pente même si cette difficulté est vraiment pas vraiment difficile vraiment bouleversante parce que ça peut arriver aussi donc donc voilà malheureusement on ne contrôle pas la vie on ne contrôle pas la vie on contrôle par contre ses pensées et on contrôle sa façon d'appréhender les fluctuations de la vie voilà et c'est là dessus justement qu'on rebondit par rapport au fait d'avoir confiance finalement avoir confiance en la vie c'est aussi avoir confiance en soi et confiance en la façon dont on peut rebondir en nos forces intérieures on a nos propres petits miracles intérieurs on a notre propre petite magie en action et et on est courageux face à tout ça et et c'est ainsi qu'on continue et qu'on qu'on s'élève aussi dans ses dans ses mouvements de la vie voilà pour vous les sagittaires j'espère que ce tirage vous aura plu n'hésitez pas à partager à liker à vous abonner à la chaîne on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et prenez bien soin de à liker à liker à liker aux autres vidéos et reçoivez-vous bye bye Sous-titrage ST' 501